Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette dans l'actualité, énergie électrique et financement, le courant passe. Un fonds de développement du secteur de l'électricité créé par le chef de l'État. Que prévoit-il et qu'apporte cet instrument ? Éclairage de Lucrezme Benga en ouverture du 20h30. Nord-Ouest et Sud-Ouest, l'endemain noir pour les armes blanches. Pas d'achat de machettes et fer à béton sans autorisation. Décision du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji pour couper l'herbe sous le pied des assassins. Explication dans ce journal. Delphine Tanga, dernier hommage à la première femme ministre au Cameroun. Veillez-ce encore en ce moment à son domicile à Yaoundé. Elections Cameroun en tenue de deuil prépare la célébration de la vie de l'illustre membre du conseil électoral. Recuiem. Dans cette édition, voilà pour les titres. Et d'abord, 7 consignes du chef de l'État. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Il brille depuis hier le Fonds de développement du secteur de l'électricité. Crééé par décret du président de la République, cet instrument invite les opérateurs à mettre la main à la poche pour financer les projets du secteur de l'électricité. Lecture expliquée de l'acte du chef de l'État, Lucresse Mebenga. C'est un compte d'affectation spéciale hors trésor destiné au financement du secteur de l'électricité. Ce fonds est une réponse à la dure équation de financement des activités et de maturation des projets. La maturation, par exemple, d'un projet éto-électrique, se chiffre en termes de milliards de francs CFA. Et donc, il est important pour l'État de soutenir la poursuite du développement d'un nouveau projet de production d'électricité. Donc, ce qui va changer pour les ménages et les entreprises camerounaises, c'est qu'on va assister désormais à des projets de production d'électricité au moins de coût et qui ne vont donc pas influencer le tarif que nos ménages et nos entreprises payent à la fin de chaque mois. Les ressources du fonds proviennent en partie des opérateurs du secteur, soit 1% de leur chiffre d'affaires. L'intérêt se traduit en la réduction des charges liées aux coûts de production d'électricité. Le FDSE, c'est cinq guichets distincts et autonomes pour les interventions. Le 20 août de chaque année, le premier ministre arrêtera la liste des projets sur proposition du ministre en charge de l'électricité aidé par un comité. La police des contributions financières est assurée par l'ARCEL, le Fonds de développement du secteur de l'électricité, un outil de plus après la loi régissant le secteur pour que la lumière soit. Et voici, malgré ça, une ombre sur la lumière. Les factures d'électricité flambent et vous faites peut-être partie, vous qui regardez ce journal, de ces consommateurs qui ont vu leur note mensuelle doubler, voire plus. Les grincements dedans sont tels qu'il y a de l'électricité dans l'air entre ENEO et les ménages. Que se passe-t-il exactement ? Suivons l'enquête de Svald Medou. La rengaine est sur toutes les lèvres ou presque. C'est à croire que chaque client de la société distributrice d'énergie est passé par la case surfacturation. Nous sommes passés de 5 000 francs à 27 000. J'ai payé 13 000 francs et subitement je me suis retrouvé en train de payer 28 000 francs. A l'incompréhension, succès de courreau et résignation. Les associations de défense des droits de consommateurs s'en sont déjà aussi mêlées. Nous informons, nous communiquons, nous défendons le droit, nous introduisons les requêtes de ces derniers auprès de l'ENEO, requêtes qui sont d'ailleurs corrigées en 72 heures. Mais en face, on se défend aussi. Lorsqu'une facture est contestée, du coup, ça devient compliqué au niveau du paiement de la facture. Donc du coup, pour nous, le client acteur, c'est celui-là qui regarde sa facture lorsqu'il la reçoit et qui déclenche directement le processus de contestation. D'ailleurs, ENEO dit avoir pensé à tout ce qu'il faut comme voie de recours. La contestation, c'est simplement venir dire à l'agence, moi je ne suis pas confortable avec cette facture ou alors sur nos plateformes numériques. Si certains y ont déjà trouvé une solution ou un début de réponse, il est clair que ce n'est qu'une minorité au vu de tout ce qui se plaigne. Les ministres des pays, membres de la commission des forêts d'Afrique centrale, étaient en visioconférence ce jour. La question du recrutement du personnel de la Comifac au centre des discussions, à retenir que la République démocratique du Congo abritera le sommet des chefs d'État de l'institution prévu en 2021. D'autres précisions de Jules Doré Ndongo, le président en exercice de la Comifac, dans cet extrait sélectionné par Christelle Fouda. Nous avons abouti à l'unanimité sur la validation et la prochaine mise en œuvre des recommandations des experts, à savoir qu'effectivement, il faut doter la Comifac d'experts permanents et non plus de consultants. Nous sortons également de ces travaux avec la satisfaction de l'annonce faite par notre collègue de la République démocratique du Congo de la disponibilité de son pays à pouvoir abriter le troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Comifac. Aujourd'hui, avec cette promesse, c'est un pas important qui est franchi dans la consolidation de notre organisation et dans la bonne exécution des missions qu'elle s'est assignée. Le ministre des Travaux publics s'est rendu ce jeudi dans la Haute-Sanaga pour inspecter les travaux de construction des routes Nkoles-Sonding et Nding-Bakmba-Mbet. Emmanuel Nganou Djoumessi a demandé de tout mettre en œuvre pour en finir avec les deux projets routiers. Le reportage de Rodrigue Bertrand Tweenou, de retour de la Haute-Sanaga. La couche de base est désormais en cours d'exécution sur les 11 et derniers kilomètres qui restent habitumés sur la route Koles-Sonding. Sur le lot Nding-Bakmba-Mbet, les travaux s'exécutent en saut de puce alternant, déforestation, dégagement et terrassement. Les entreprises sont confrontées à plusieurs contraintes soulevées en séance de travail. L'approvisionnement en bitume. Les bitumes se font rares. Les expropriations qui retardent. L'engagement des entreprises a été apprécié par le maître d'ouvrage. J'ai noté avec satisfaction que des efforts sont faits. Ils ont couvert entièrement l'itinéraire avec la couche de base. Il ne restera plus que le revêtement. Et dès que le bitume sera disponible, on aura fini avec la construction routière. Je suis satisfait. J'ai exigé qu'il y ait un chronogramme d'achèvement. Je n'entends pas que l'entreprise se cache encore sur des considérations qui ne sont pas opposables. Les maires et les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour ses travaux et ouvrages d'art sans distinction d'âge, chacun à sa manière. L'obligation de porter le masque dans les lieux publics, la consigne a été réitérée ce jeudi à l'immeuble Étoile par le premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dion Gouté présidait en visioconférence la réunion d'évaluation de la riposte contre le coronavirus. Principale conclusion de ce rendez-vous hebdomadaire, Laurentine Bocono. Pour la commande publique, les membres du gouvernement sont invités à consommer Camerounais en privilégiant l'industrie locale, dans l'acquisition des masques de protection individuelle et en évitant de commander à l'étranger les produits fabriqués localement. Nous avons organisé toute une série d'opérations de sensibilisation en direction de nos confédérations d'artisans et des producteurs locaux. Et je peux dire aujourd'hui que tous les secteurs de notre société sont impliqués en fait dans ce processus de consommation des masques made in Cameroun. Pour sa part, le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaseux, est invité à accélérer le processus de dialogue avec le secteur privé pour une relance vigoureuse et rapide des activités économiques au Cameroun. Il y a d'abord un premier pilier que nous avons appelé le pilier des mesures générales, des mesures qui peuvent s'appliquer à tout le monde, à l'instar des premières mesures qui ont été prises en matière fiscale, en matière de douane. Mais il devrait, à notre avis, y avoir un deuxième pilier qui concerne des mesures spécifiques. Au total, cinq mois après la résurgence du Covid-19, il est aisé d'observer que le Cameroun maîtrise le sujet. Le comité en charge de l'évaluation et du suivi des conventions du travail était en session ce jeudi, une rencontre tripartite qui se tient chaque année. Sur la table, cette fois-ci, cinq conventions qui traitaient de la protection du travail de maire, du travailleur de maire. La rencontre était présidée par Angelique Ahanda Abba, qui représentait le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en présence de la représentante du BIT, Amanda Media Canada, ainsi que des syndicats. Nous reviendrons en détail sur cette information. Voici un problème récurrent dans beaucoup de villages. Le défaut d'établissement d'actes de naissance pour les enfants. À Mandjou, commune de la région de l'Est, située à la périphérie de Berthois, la situation est préoccupante, en partie à cause de la négligence des parents. L'ampleur du phénomène dans ce reportage de déniament de CRTV Est. Nafisatou Abiba, 13 ans, n'a pas pu composer l'examen de cette fière étude primaire. Né à l'État, un village situé à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Mandjou, ses parents n'ont pas jugé utile de lui établir un acte de naissance. Le cas de la jeune fille n'est pas isolé. Environ 30% des enfants ont des actes de man. Parce que Mandjou, on a qu'un seul centre qui est fonctionnel. Les populations ne sont pas encore véritablement conscientes de l'enjeu qu'il y a à avoir des documents d'État civil. Des sources de l'Agence régionale du Bureau national de l'État civil, 30 122 actes de naissance ont été établis en 2018 dans la région de l'Est. Des chiffres qui auraient doublé et même triplé si d'autres difficultés n'existaient pas sur le terrain. Il y a des parents qui nous repoussent parce que, par le passé, ils ont été arnaqués. Les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour y apporter des solutions efficaces et efficientes. Justement, face à cette situation peu reluisante, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Des actions de sensibilisation et des appuis multiformes sont engagées en collaboration avec les partenaires pour garantir la reconnaissance légale de tous les citoyens. du soleil levant. Victorine Beguel. La mise en œuvre des actions visant au fonctionnement optimal des centres d'État civil constitue une stratégie prioritaire du gouvernement camerounais en matière de protection de ses citoyens. Dans la région de l'Est, le Bureau national de l'État civil, BUNEC, en a prêché, joue un rôle déterminant et croissant de l'enregistrement des faits d'État civil. Nous menons des actions afin d'améliorer l'interopérabilité entre les acteurs d'État civil. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, cette problématique d'enregistrement des actes de naissance occupe une place de choix. Nous avons misqué une équipe de sensibilisation qui travaille presque au quotidien avec des relais communautaires. Pour appuyer le gouvernement dans sa démarche d'établissement de cet outil de référence à tous ses citoyens, il y a aussi les partenaires qui lui prêtent mon fort à travers des appuis multiformes. Nous facilitons la procédure d'établissement des actes de naissance. Les actions et bien d'autres, il faut le reconnaître, portent déjà des fruits au plan local et les autorités plaident pour une revision du coup du jugement supplétif, toute chose qui contribuera à booster davantage le taux d'enregistrement des naissances dans le soleil le fond. Les forces de police ont du renfort pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. 459 inspecteurs de police et 175 gardiens de la paix ont reçu leurs épaulettes au terme d'une formation. La cérémonie était présidée au centre d'instruction et d'application de la police à Moutenguenem par Martin Bargangueli, le délégué général à la Sûreté nationale. Gilles-Claude Bonitundi Double succès, le succès de la force mentale mise à rude épreuve tout au long de la formation et le succès de la force physique symbole de la puissance des forces de défense et de sécurité camerounaise. L'entrée n'a pas du tout été facile parce qu'il a fallu s'adapter, prendre en nous les réflexes policiers. Du coup, ça a été un état particulièrement difficile pour nous. Un grand défi qui nous interpelle, notamment le défi sécurité, le défi sanitaire, la protection des personnes et des biens. Une double diplomation du mental et du physique qui égale les lauréats du jour. Le commissaire divisionnaire Nietzsche-Pierre, commandant du centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguenem, a rappelé la résurgence des actes de violence. Autre défi majeur, celui de la lutte contre la propagation du Covid-19. Une nouvelle cuvée très attendue sur le théâtre des enquêtes judiciaires. La lutte contre les actes terroristes et le renseignement prévisionnel. L'achat des machettes et du fer à béton est désormais soumis à autorisation. La décision a été prise par le ministre de l'administration territoriale dans une correspondance adressée le 18 août aux gouverneurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, valables pour une période de 4 mois éventuellement renouvelables. Cette mesure veut limiter l'activité criminelle des groupes terroristes qui écument les deux régions. Jean-Pierre Congy. Il faut désormais montrer patte blanche pour acheter une machette, une hache ou du fer à béton dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Cette décision prise par le ministre de l'administration territoriale trouve son fondement dans le fait que les machettes et les haches autofares destinées aux travaux domestiques et agricoles sont devenues des armes de prédilection des terroristes du Nozo pour décapiter des honnêtes citoyens. Et le fer à béton leur sert pour la fabrication des munitions ou des engins explosifs. Les différentes saisies opérées par les forces de défense dans les repères de ces hommes sans foi ni loi et les vidéos qu'ils postent en attestent à suffisance. Pour mettre un thème à cette boucherie humaine et couper l'herbe sous les pieds des terroristes, le Minat prescrit quatre principales mesures restrictives. 1. Obtenir préalablement une autorisation du sous-professeur pour acheter une machette et justifier une activité agricole. 2. Identifier l'acheteur, retenir son numéro de téléphone et la situation de son domicile après présentation de sa carte nationale d'identité. 3. S'assurer que l'acheteur dispose effectivement d'un chantier en cours avec permis de bâtir pour le faire à béton des diamètres 6, 8 et 10. 4. Conserver les copies de CNI, les numéros de téléphone, l'adresse des acheteurs ou toute autre coordonnée utile. Tout contrevenant met en garde le Minat devra s'attendre à subir la rigueur de la loi. Et justement à ce propos, une réunion de sécurité et d'information s'est tenue ce jeudi à Bamenda. Le gouverneur Adolphe Lelilafric et les participants ont appris séance tenante l'explosion d'une bombe artisanale dans un bus au lieu dit à Com. Pas de perte en vie humaine cependant. Faisons le point avec Laurent Chissoukbe de CRTV Nord-Ouest. La nouvelle est tombée en pleine réunion de sécurité et d'information sur la circulaire du ministre de l'administration territoriale interdisant la vente et l'utilisation des armes blanches. Séance tenante, le gouverneur Adolphe Lelilafric est informé par son état-major qu'une bombe vient d'exploser dans la soute d'un gros porteur appartenant à une agence de voyage de la place au lieu dit à Com en partant sur Pouyaoundé. Pas de perte en vie humaine, un acte terroriste de plus qui n'a pas empêché la résolution finale. Après cette réunion d'information, nous en appelons donc au patriotisme des citoyens et citoyennes de la région du Nord-Ouest qui sont une fois de plus appelés à apporter leur contribution aux forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Les sous-préfets, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité ainsi que les responsables de Kinkairi ont été instruits quant au respect rigoureux des prescriptions du Minat. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Lutte contre le coronavirus, justement, le nombre de personnes déclarées positives est en perte de vitesse. Et je signale que, s'agissant de ces chiffres, vous les aurez tout à l'heure d'Evariste Eyenga. Ces chiffres étaient au centre du point de presse du docteur Georges Etundimbalas, jeudi à Yaoundé. Evariste Eyenga est donc au centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa. Evariste, bonsoir. Bonsoir, Romilade. Oui, les données statistiques sont importantes ce soir. D'abord, le ralentissement que vous venez de signaler, celui des cas positifs. Seulement 76 cas enregistrés en l'espace d'une semaine pour porter le cumul à 18 662. Il y a des guérisons également qui progressent avec 0,2% pour se stabiliser à 91,4%. 1100 patients sont en attente de guérison, ce sont les cas actifs. 408 sont décédés, ça c'est depuis le début de la riposte. 196 sont en situation d'hospitalisation avec 8 sous-oxygénothérapie alors que les lits cherchent des patients dans les hôpitaux. Seulement un taux d'occupation de 6%. Le docteur Mpiki Alma est notre invité ce soir, le médecin pédiatre en service à l'hôpital du district des Foulan va nous parler du coronavirus et les allergies respiratoires chez les enfants. Bonsoir docteur. Bonsoir Evariste. Dites, de temps en temps, il y a le nez qui coule, il y a les éternuements, ce sont les symptômes des allergies respiratoires. Comment on fait pour marquer la différence entre ces symptômes et ceux du coronavirus ? Comme vous venez de dire Evariste, les allergies respiratoires et le COVID-19, les deux touchent les appareils respiratoires. Donc il est difficile de faire la différence entre ces signes parce que les signes seront dissimulaires jusqu'à certaines des thèmes prêtes, juste par exemple les purites oculaires qui sont spécifiques aux allergés. Donc c'est pour ça que nous conseillons tous les parents qui ont un enfant de rapidement amener à l'hôpital si l'enfant présente un de ces symptômes parce qu'on ne pourra pas faire la différence juste en regardant cet enfant. Est-ce que ces symptômes les fragilisent ? Est-ce qu'ils les rendent vulnérables au coronavirus ? Tout enfant ayant une maladie chronique telle que les allergies respiratoires est à risque d'avoir des formes graves de COVID-19. Donc c'est pour ça que nous insistons toujours auprès de ces enfants. Le geste lavage de mains et portée du masque qui non seulement les protège contre le COVID-19, mais aussi les protège contre les allergènes qui vont provoquer ou aggraver davantage leurs allergies. Merci à vous, Dector, d'avoir accepté notre invitation. Romual, demain on va faire un petit prolongement de l'analyse de cette donnée statistique parce que les chiffres, il y en a encore. A vous le plateau. Merci Evariste. Pour la suite, les obsèques de la toute première femme ministre au Cameroun, Delphine Tsanga, ont débuté par une veillée sans corps qui a lieu en ce moment même à Yaoundé, au domicile de la Defunte, au quartier Bastos, Aïle Cam, dont elle était membre du Conseil électoral, les hommages à rendre à l'illustre disparu, ont fait l'objet d'une rencontre extraordinaire. Augustin Guizana. Au siège de l'Elections Cameroun, la mobilisation pour accompagner Delphine Tsanga, membre pionnier du Conseil électoral de l'institution et générale. En ce jeudi, le Conseil électoral a tenu une session extraordinaire. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour. L'organisation des obsèques de Delphine Tsanga, qui aura passé douze ans en qualité des membres de cette institution. Dans la salle de conseil, un portrait géant est posté. En même temps, un livre de condoléances est ouvert. Le président du Conseil électoral d'Elections Cameroun, Eno Abrams Egbe, ainsi que le directeur général des élections, Éric Essousset, rendent un vibrant hommage à l'illustre disparu. Au quartier Bastos à Yaoundé, tout est mis en œuvre pour dire au revoir à Delphine Tsanga. L'espace de la veillée mortuaire est aménagé. Au salon, les membres de la famille biologique ainsi que ceux du Conseil électoral d'Elections Cameroun sont réunis. La première femme ministre au Cameroun, députée entre autres, sera conduite à sa dernière demeure le samedi 22 août 2020 à Messebe par Bancomo, dans la région du centre. Et vous l'aurez compris, ces images ont été tournées avant le début de la veillée elle-même, qui est effective en ce moment même au quartier Bastos à Yaoundé. Des vacances grippées par le coronavirus, c'est ce que vivent les Camerounais cette saison. Certains d'entre vous ne savent peut-être plus où se donner de la tête pour occuper les enfants. Eh bien, voici quelques recettes pour remplacer la saveur des colonies de vacances, des voyages et d'autres classiques du genre. Sadou Mahmoudou. Poste centrale à Yaoundé, il est 15h, tel des moineaux sur un renier, Alexia, Bernadette et Janvier, enjolive, les garde-fous. Et comme dans la fable du Corbeau et le Renard, ces jeunes vacanciers vendent les masques anti-Covid au dépend de ceux qui les écoutent. Comme ces enfants, ils sont nombreux à apenter les rues et ruelles de la capitale par ces temps de vacances. Les anthropologues trouvent une raison à cette occupation. Nos cultures ancestrales ont parfois été très mal étiquetées comme étant antithétiques aux gloires de l'enfant. Seulement, les prédateurs de tout ordre ne sont jamais loin. L'éducation consiste également à donner aux enfants les bases théoriques, les bases morales qui peuvent lui permettre de ne pas être une proie. Le retour aux sources est pour l'anthropologue Bingono Bingono, l'ultime recours. Quand on va prétendre qu'à cause de la sorcellerie, il vaut mieux ne pas rentrer à l'arrière-pays, on rate le coche. Le sorcier n'a pas besoin de la proximité de la victime pour l'attaquer. À tout prendre, l'occupation des vacances y passe par une éducation à l'éthique, à l'humilité et à la responsabilité. Bientôt, les compteurs dits intelligents pour calculer la consommation en eau des ménages et des entreprises. La société de distribution Camwater a lancé ce jour à Douala des séances de travail avec les représentants des consommateurs du réseau d'eau potable. Maux d'emploi de ces compteurs électriques. Dans le souci d'innover et d'améliorer la qualité des services auprès des populations, la Camwater s'apprête à déployer sur son réseau des compteurs dits intelligents. Le dispositif présente des avantages tant pour les consommateurs que pour la Camwater. Ça sera justement pour qu'il n'y ait pas besoin de l'éthique, dans la notion du consommateur, justement, pour la juste consommation. Les importants, ça va remettre justement à l'éthique de la fondation. Si le compteur électrique permet de transmettre des données de consommation, telles que les index, il peut recevoir des informations ou des ordres à la demande du client, il présente d'autres atouts. Il ne sera plus question de facture évaluée. La consommation sera automatique et réelle. Parce que le compteur électronique, il n'y a pas d'intervention du même. La deuxième chose, c'est que nous n'aurons plus de saisie à faire. Ça nous fait gagner un temps et le client est capable lui-même de suivre sa consommation et de budgétiser ses dépenses domestiques. En même temps, le compteur intelligent est capable d'aider un client à se discipliner et à avoir un comportement citoyen, faire des économies d'eau. Pour les représentants des consommateurs, quelques doléances demeurent. Nous espérons qu'il n'y aura pas un surcoup. Vous avez dit que c'est le pouvoir d'achat des consommateurs. On aimerait que l'acquisition de cette instrument, de cette nouvelle technique, de ce nouveau compteur, soit gratuite. Nous savons que la loi prévoit sur les factures évaluées que location-compteur. Donc avec le compteur intelligent, on espère que ça ne marchera bien. Ces compteurs dits intelligents sont géolocalisables et leur durée d'utilisation est de 15 ans. Et avant la page des sports, ce télégramme officiel du président de la République que je signale, il est adressé à son excellence Janos Adher, président de la République de Hongrie. C'est à l'occasion de la célébration, ce 20 août, de la fête nationale de la République de Hongrie. Un institut des sports et de l'éducation physique ouvrira ses portes le 5 octobre prochain à Yaoundé. Cette structure universitaire ambitionne de former les jeunes dans les sciences et techniques des activités physiques et sportives, ainsi que dans le management du sport. C'est ce qui ressort en tout cas de la conférence de presse que donnait la promotrice, Françoise Mbango. C'était ce jeudi à Yaoundé. Joseph Gouetamandeng. La formation à l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango prédispose des apprenants à devenir des enseignants d'EPS et des experts en entraînement sportif de haut niveau. Nous allons s'y former, les entraîneurs de sport, et nous allons s'y former, ceux qui vont être des managers. J'ai pensé que c'est une idée qui va concerner tous les Camerounais, ceux qui sont sportifs, ceux qui aiment le sport. Au-delà de la filière des sciences et techniques des activités sportives, l'ICEP FM dispose aussi d'une filière management du sport. Les jeunes que nous allons former, ils vont avoir un diplôme qu'on appelle le CAPES, qui est le certificat d'actitude aux professeurs d'éducation physique et sportive, ou être maître adjoint en éducation physique et sportive. Il y a un endroit qui aura un BTS en management. Notre institut sera ouvert aux Camerounais, mais aussi sur le plan international. L'Institut Françoise Mbango ouvre ses portes le 5 octobre 2020 à la faveur d'une rentrée académique dans son campus à Yaoundé au quartier Ahala. Françoise Mbango, double médaille d'or olympique, dit y mettre son énergie et sa disponibilité pour une formation solide et efficace des apprenants. Françoise Mbango, double médaille d'actitude pour une société de Dave Monde. Françoise Mbango, double médaille d' Kyungオthlou, double médaille d'or... falei de escola à benutts et il dit ça, elle me nette un استilie de garde, disent le podéis aller parler des temps à l' visitedighto. certains dudat 바usse Clermes Mbango, 28́ul, sont devenus complices à la campus de die Предось? Jos arrive les temps à ne rentrer dans tous les moments, je vais vous parler de la situation de l'association entre leurs tempers, Sous-titrage FR ?